Bienvenue encore une fois au Zernal Summit pour tous ceux qui nous regardent. Nous sommes très heureux d'accueillir Guybert Delmar Moll qui a fait une présentation ce matin. Oui, c'était ce matin. Il s'est passé énormément de choses depuis, mais c'était ce matin et c'était très apprécié. Vous avez un parcours qui est un peu hors du commun. Je sais ce qu'on peut retenir et si vous pouvez juste présenter un peu, qu'est-ce qui vous amène ici ? C'est peut-être un parcours hors du commun. J'étais dirigeant d'entreprise pendant 15 ans et il y a eu une dizaine d'années pour des raisons aussi d'alignement personnel entre mes valeurs profondes et ce que je vivais au quotidien, j'ai décidé de quitter mes fonctions de directeur général pour aider les entreprises à réconcilier trois mots économie, écologie et sens. Et essayer d'aider les entreprises à aller d'une logique de, on dit en anglais, share all their value, a stake all their value. Ma croyance, c'est que finalement la raison d'être d'une entreprise, ce n'est pas la maximisation du profit, même s'il faut être profitable. C'est que la vraie raison d'être d'une entreprise, c'est la création de valeurs partagées, d'abondance partagée par toutes les parties prenantes. Ce n'est pas une idée qui a surgi comme ça un matin, c'est la conséquence d'un cheminement également personnel. Il y avait quand même un moment déterminant dans ce parcours. Oui, il y a une vingtaine d'années, j'étais jeune dirigeant d'entreprise, avec heureusement pour moi pas mal de succès et une perspective qui était, je dirais, une ligne droite montante dans un ciel bleu. Et puis, j'ai été diagnostiqué avec une maladie grave à l'époque, avec un pronostic vital qui était engagé. Et il a fallu revoir tout le plan de bataille. Donc, ça a changé profondément mon existence. D'abord, ça l'a mis en danger pendant un moment. Et puis, j'ai dû me reconstruire physiquement. Et puis, en me reconstruisant physiquement, j'ai aussi changé psychiquement. J'ai changé mon regard sur moi en tant qu'homme, père, époux et dirigeant d'entreprise. Et puis, j'ai changé mon regard sur le monde et le monde des affaires. Oui, justement, c'est ça qui est très intéressant. C'est que vous faites le lien entre le changement de regard sur le monde des affaires, mais avec le changement de regard sur la personne humaine, de cette façon. Je pense que les deux sont étroitement liés. Je sais que dans une organisation, vous ne faites pas changer une organisation si vous ne faites pas évoluer le niveau de conscience des gens qui l'incarnent ou qui détiennent l'entreprise ou qui la dirigent. Donc, effectivement, je pense qu'on crée notre réalité au travers de nos pensées. Et si, au cours de l'évolution, à travers des problèmes que vous affrontez ou des tempêtes que vous traversez, vous changez votre regard sur votre vie, sur votre environnement, vous développez un autre niveau de conscience très souvent, une autre réalité. Et je pense que nos pensées créent notre réalité. C'est ça qui est aussi un propos assez frappant. Parce que ça, ce n'est pas évident pour tout le monde quand vous dites quelque chose comme ça. Mais je crois que c'est aussi grâce à un certain intérêt pour les neurosciences, par exemple, ou des auteurs qui ont promu une vision holistique du monde que vous êtes arrivé à cette conclusion-là. En construisant mon corps physique, parce que le pronostic vital était engagé, je devais aller chercher des solutions au-delà de ce que me disait la science. Alors que je ne suis pas scientifique, moi je suis issu d'une école de commerce, j'ai passé beaucoup de temps à lire dans le domaine scientifique, la biologie cellulaire, un domaine qu'on appelle la psycho-immuno-endocrinologie. Finalement, c'est l'étude de l'impact des pensées et des émotions sur les cellules. Et puis après la cellule, je suis redescendu dans l'atome. J'ai lu beaucoup de choses sur la physique quantique. Et j'ai non seulement lu, mais j'ai rencontré des vrais experts internationaux ou des gens qui changent le paradigme scientifique. Et il s'est passé une chose, c'est qu'au contact de ces personnes qui ont une vraie pensée latérale et qui pensent le futur, je me suis rendu compte que même s'ils étaient scientifiques, la frontière entre science, théologie, philosophie était extrêmement étroite. La frontière entre physique et métaphysique était très étroite. Et donc très rapidement, au bout d'un moment, après avoir investigué les sciences, je suis remonté au niveau de la conscience, en regardant bien sûr les neurosciences, mais également en essayant de comprendre, depuis la nuit des temps, quel était le lien commun qui unissait tous les enseignements de sagesse, de Pythagore jusqu'au Dalai Lama. Et pour les religions, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait au-dessus des religions, du dogme écrit par l'homme. Donc de retourner à la lettre, non, à l'esprit et pas à la lettre. J'ai passé beaucoup de temps à lire et à me documenter sur les voies mystiques, que ce soit la Kabbal pour le judaïsme, le soufisme pour l'islam, les Vedas pour l'hindouisme, les apocryphes pour la chrétienté. Et puis surtout, j'ai eu la chance de rencontrer des vrais maîtres spirituels qui ont croisé mon chemin à certains moments. Et sans faire aucun saint-écrisme, en gardant une ligne directrice, ça m'a permis cette rencontre de science et conscience pour moi-même, ça m'a vraiment permis de développer un autre regard sur le monde, sur moi-même, et puis de trouver une réponse aux questions fondamentales, qui suis, je vais terminer ce que je viens vivre ici et idéalement comment est-ce que je devrais y vivre. Et le lien entre cette vision du tout, de cette façon, et ce que vous appelez l'économie régénératrice, qu'est-ce que c'est ? Je pense que ce que j'appelle l'économie régénératrice, c'est une économie qui comprend l'interdépendance entre toutes choses, qui considère le modèle comme holistique et qui ne sépare pas en silo. Donc c'est une approche holistique de l'économie. Je dirais même, c'est une économie que j'appelle, c'est de la perma-économie. Ça vient du terme d'agriculture permaculture, qui veut dire permanente d'agriculture, mais dont surtout la philosophie est extrêmement intéressante, je trouve. Parce que la permaculture a comme philosophie le respect de la terre, le respect de l'humain et la création d'abondances partagées. Et les spécificités de la permaculture, c'est d'avoir une compréhension holistique du vivant et des interactions et la force de la biodiversité. Je pense que c'est la même chose. C'est la même chose avec l'économie régénératrice. Si vous voulez créer un modèle qui crée plus de valeur qu'il n'en détruit, vous devez remettre l'humain au centre, l'accès à la dignité pour chacun, vous devez prendre en considération tout l'écosystème et l'environnement et vous devez agir dans cette direction-là. Justement, cette pensée systémique commence à intéresser beaucoup de gens. Mais est-ce que ça reste quand même minoritaire par rapport au mainstream dans le monde du business ? Oui et non. Je dirais que l'ancienne génération qui était formée avec une idéologie dans laquelle j'ai été formé qui consistait à dire la raison d'être d'une entreprise et la maximisation du profit. Point barre. C'est parfois assez compliqué pour elles de changer de modèle. Par contre, les jeunes générations qui ont grandi dans la globalisation déjà, qui connaissent l'Internet, les réseaux sociaux, sont beaucoup plus ouvertes à ça. Et donc, quand j'évoque cette approche de l'économie, d'une économie de permaculture, je veux dire d'interconnexion et d'interdépendance, pour eux, ça semble une évidence. Je dois dire que je donne cours également dans les universités sur ce concept-là. Et très souvent, j'interviens dans des cycles en dernière année, après cinq ans d'études, dans les masters, les étudiants viennent me dire « Mais pourquoi est-ce que l'université a attendu quatre ans pour nous enseigner ce que l'on croit fondamentalement ? » Je crois que ça, c'est une question assez profonde, parce que là, on interroge toute une tradition d'enseignement et de culture occidentale aussi, qui a des racines assez profondes. Oui, mais je pense que tout est une question de croyance. Le problème de fond, on est confronté en tant qu'humanité à des défis énormes. On a véritablement la capacité de changer le modèle. On a la capacité technologique de résoudre tous les problèmes. L'enjeu, c'est un saut de conscience. Mais pour permettre ce saut de conscience, il faut, je dirais, se soustraire à des dogmes qui sont obsolètes et à ce que j'appelle des fausses croyances. Et la plus toxique de tout, c'est probablement le sentiment de dualité, de séparation. Les gens pensent qu'ils sont séparés de tout, qu'on est en compétition avec tout, alors que ce n'est pas le cas. Et la nouvelle science, entre autres la physique quantique, démontre que tout est interconnecté, que rien n'est séparé. Quand vous acceptez cet état de fait, et qu'on vous a enseigné pendant des années que l'économie et l'écologie n'avaient rien à voir, étaient séparés, vous vous rendez compte que c'est une hérésie. Pourquoi ? Ecosnomos, Ecoslogos, l'origine sémantique du mot, l'un signifie en grec la science de la maison, l'autre signifie la gestion de la maison. Et vous voulez séparer les deux. Donc on nous a enseigné une fausse croyance pendant des décennies. Et aujourd'hui, l'enjeu, si on veut sauter dans le nouveau paradigme, c'est d'abord de changer notre regard sur le monde, de changer nos croyances, et d'abandonner des dogmes qui sont devenus obsolètes. Ce qui dépend de notre volonté. Oui, de notre volonté, notre capacité à affronter des peurs, et pour les affronter à n'être pas seuls sur ce chemin-là. Vous pouvez porter la parole, partager des expériences, je vois que ça intéresse les gens, mais ils se mettent véritablement en route quand ils entendent le témoignage d'autres personnes qui y sont déjà, en se disant, ce qui est dit fait du sens, résonne en moi en tant qu'être humain, et en plus je ne serai pas le premier, je ne serai pas l'avant-garde, je rejoins un mouvement qui est déjà là. Et ça rejoint aussi une sorte de connaissance relationnelle. C'est ce que je disais, dans cette nouvelle économie, dans ce nouveau monde, je veux dire, la base c'est l'interdépendance entre toutes choses, et de savoir qu'on est isolé de rien du tout. On est en interaction permanente, entre vous et moi ce n'est pas du vide, entre vous et moi ce sont des fréquences de l'énergie et de l'information. Même s'il n'y a pas de verbe qui sort de ma bouche, je veux dire, rien que la fréquence du corps, entre déjà en interaction avec vous. Le lien il est omniprésent. Omniprésent, effectivement. Gilbert Delmarmole, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci.